Dans son atelier, les expériences se suivent et se poursuivent. Guidé par sa ferveur artistique, Moussa Bourdine libère toutes ses forces créatives. Son moyen d'expression, il le pousse aussi loin que possible en travaillant matières et couleurs. Un style, une technique, avec en toile de fond toute une gestuelle en action. A ce moment précis, l'artiste travaille sur l'une de ses techniques de prédilection. Avec une belle aisance picturale, il avance et explore le monde de la couleur. Aujourd'hui, il nous a fait l'amitié de franchir le seuil de son univers. Merci beaucoup. Je vous attends depuis très longtemps. Là, je suis en train de faire un pastel. Vous savez que moi, je commence plusieurs choses à la fois. La matinée, un petit moment, je travaille beaucoup les pastels. L'après-midi, j'ai mes aquarelles, des fois mes huiles et mes techniques mixtes. Au gré de ses coups de cœur, cet ancien élève de la Société des Beaux-Arts d'Alger laisse libre cours à son imagination. La peinture, c'est sa passion. Il y consacre une bonne partie de son temps. Dans les chemins de son imaginaire, il y a tout un cheminement de l'âme et une profondeur de la pensée. Une pensée aux dimensions profondément humaines. Dans son œuvre, la femme est omniprésente, avec en toile de fond toute une symbolique en action. Je lui ai dit que je suis quelqu'un qui est très imprégné par la maman. Allah, il est en train de me dire, c'est elle qui faisait tout. Il y avait le papa, il avait ses problèmes, Allah, il est en train de me dire, mais c'était elle qui faisait tout. Alors je suis très, très marqué par la maman et à travers elle, c'est toutes les femmes, toutes nos filles et nos femmes. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, Moussa Bourdin semble pleinement s'épanouir. Cet artiste peintre aux références bien établies reste ouvert à toutes les aventures créatrices. Son inspiration, il l'appuise dans le patrimoine culturel algérien. Un patrimoine qu'il revisite à sa manière en touchant à différentes techniques artistiques. D'année en année, sa peinture évolue pour aboutir à cette maturité. Vous savez que je peins depuis très, très longtemps quand même. Meline, je faisais à la Rohi, c'est-à-dire des années 50, je me rappelle, je faisais déjà des reproductions. C'est vrai, c'est avec le Wacht-Barlene, Monroe, Gary Cooper, c'est-à-dire. Depuis que j'étais jeune, j'avais ça dans le son, le dessin et la peinture. Et j'ai continué, bien sûr. Il ne faut pas croire qu'on devient artiste comme ça, où on a acquis ce métier comme ça. Il y en a du jour au lendemain. C'est après de très, très longues années de travail, de sérieux et de remise en question. Et encore, ce n'est pas sûr qu'on arrive. Ce plasticien, au parcours artistique aussi riche qu'imposant, a toujours été animé par cette volonté d'aller de l'avant et au-delà. Il a, pour mettre mot, travail, rigueur et motivation. Au travers de ses recherches plastiques, Bourdin nous dévoile toutes ses émotions d'artiste. Dans son espace exposition, ces tableaux sont à l'image de son imagination et de sa création. Une création qui traduit toute la puissance du geste créateur. Une identité, une authenticité, dans des œuvres qui interpellent. Émotions et sensibilité au cœur du travail de Moussa Bourdin. Le temps d'une visite pour apprécier les œuvres d'un artiste plein de modestie et d'humilité. À son actif, de nombreuses expositions, aussi bien individuelles que collectives. J'ai fait la Société des Beaux-Arts de 1965 à 1969. Et j'ai eu comme professeur Camille Leroy. C'est là où j'ai connu Chegran, Oulhassi, Zubir, Ndjar et beaucoup d'autres artistes. Ma première expo personnelle, ça remonte à janvier 1973. Et au bout d'un oiseau, l'oiseau fait son lit tout doucement, tout se remet en question. Son atelier et son espace exposition qui nous offrent en partage parlent de tout son potentiel artistique. Un potentiel qui se projette d'une œuvre d'art à une autre. Un potentiel où se mêlent et s'entremêlent passion, talent et grande qualité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada